La ville de Marseille Je m'envoie les bambous, les bambous, les bambous. Non, les bambous, les bambous, ils n'ont rien à voir là-dedans, mais si je te veux envoyer à la Grasse de Marseille au Théâtre de l'Ange. L'Ange, c'est plus proche, ça va. Ce soir et tous les soirs de la semaine prochaine. D'accord. Merci, on est parfait. À bientôt. Oui, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada qui aime bien vous proposer son regard électrice sur ce livre qui va nous soumettre à la question. Tout comme vous, vous pouvez me soumettre à la question ou à l'affirmation ou à l'exclamation. On ne peut pas de l'interrobation. Ce qui vous semblera, surtout pour ceux qui ont besoin de l'église, il n'y a pas de problème parmi lesquels. Toutes mes excuses. Je n'ai pas vérifié l'heure, j'avais 7 heures en tête et c'était 17 heures. Je suis à près de m'excuser. J'ai couru. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont lu ce livre de Pierre Guéry, La Rétorique des Cux, qui est paru cette année en édition L'une et l'autre. C'est un roman que moi j'ai trouvé très très dense, très beau, qui se conjugue sur deux temps. Donc si vous avez le livre en main, il y a une partie qui est en caractère italique, et une partie qui est en caractère romain. Donc celle qui est en caractère romain, c'est le présent, le temps présent de la narration, qui se passe en 1989 à Athènes, où on lit des aventures érotiques d'un jeune homme, soit seul, soit avec d'autres hommes. Et également ses rencontres, notamment, il y a deux lieux principaux, un parc et ensuite des bars, où il va rencontrer de façon différente d'ailleurs aussi un certain nombre de personnes. Et il est toujours dans un état emprunt d'alcool, de drogue, surtout l'alcool qui est très très présent. Donc il y a ce présent de la narration. Et puis en Italie, ce passé proche, où on n'a pas de fil, même si le mot fil est peut-être mal choisi, mais on n'a pas la narration vraiment du présent, où c'est plus quelques fragments, quelques éclats d'un passé, du passé de l'enfance et de l'adolescence, relativement proche, parce que l'homme, le narrateur n'est pas âgé. Et donc les passages qui correspondent à ce passé proche sont tous, j'ai relu ces derniers jours le livre, tous d'une très très grande beauté, d'une très grande violence, la plupart d'entre eux aussi. Mais ils éclairent, donnent un éclairage sur la quête, je trouve, du narrateur au temps présent, qui cherche, qui n'arrête pas de chercher. Il cherche à oublier dans l'alcool, et cherche à se souvenir aussi dans l'alcool à travers ses rencontres. Et donc il y a cette quête de lui-même, qui il est, s'il est, on pourrait dire, après avoir lu la dernière phrase, donc quête identitaire, à la fois en termes de genre, il, elle, on va y revenir dans la discussion, mais aussi, plus essentiellement, je dirais, en termes d'être. Est-il ? Est-il physiquement ? Donc il y a beaucoup de passages sur le toucher, qui, je trouve, donnent sa présence justement physique. Et puis, est-il ou qui est-il par rapport à cette mémoire, ce récit qui est construit de lui-même, par rapport à cette mémoire éclatée de l'enfance et de l'adolescence ? Et aussi un thème essentiel du roman, qui est celui de la rencontre, donc rencontre vers lui-même, rencontre avec les autres, là aussi, à différents niveaux, dans l'écoute du récit de très belle galerie de portraits, dans la deuxième partie du roman, le personnage dont il rencontre dans les bars, et puis, également, la rencontre sexuelle, également, qui est au centre aussi du... Donc voilà, sans vouloir résumer l'histoire, j'ai essayé de donner un petit aperçu pour ceux qui ne l'auraient pas lu, sachant que l'ensemble du texte est porté, vraiment soutenu par une langue d'une très très haute teneur, puisque donc c'est le premier roman de Pierre, mais ce n'est pas sa première œuvre, je crois que ça se sent, à la fois dans la maturité du style, et puis dans le fait que tu sois poète aussi, qui fait que cette langue qui est un récit de fiction en prose est quand même une œuvre écrite dans une langue qui n'est pas de la poésie, mais qui est toujours... La poésie est là, pratiquement, à chaque mot. Et d'ailleurs, voilà, c'est grâce à cette langue, ou je trouve, grâce à cette splendeur qui ne cesse pas de cette écriture, que justement, le lecteur peut avoir cette distance, grâce à l'esthétisme de la langue, par rapport à la grande violence d'un certain nombre local que tu as. Et donc, pour finir cette petite présentation, voilà, je trouve que c'est un livre qui colle, je te l'avais dit d'ailleurs, après la lecture, quelques jours après, j'ai dit, j'y suis encore. Et voilà, ça appelle à le relire, et d'ailleurs, autant la première lecture, moi, je l'ai assez vite, mais là, j'ai vraiment été happée par le livre, je l'ai lu vraiment d'un trait. Et par contre, la deuxième lecture, je m'arrête à... ou les lectures suivantes, depuis, je m'arrête à chaque paragraphe, voilà, pour savourer justement ces... Alors, j'y vais pour les questions, donc la première question, je ne vais pas parler vraiment de la langue du style, parce qu'on vous lira tout à l'heure quelques extraits, je crois, c'est plus, justement, avec qu'il faut être dedans, il faut un petit peu de longueur, de passage pour se rendre compte de cette langue. Par contre, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de la construction, justement, du récit, à savoir cette alternance dont j'ai parlé entre passé et présent pour Roche, qui est très marquée, même par l'écriture, dans le livre, on sait... Enfin, qui parle, c'est peut-être beaucoup dire, mais enfin, on sait si on est dans le présent, si on est dans le passé. Le présent écrit à la première personne, le passé proche écrit à la troisième personne du 5e billet. Et donc, cette... ces deux grandes... Enfin, voilà, cette alternance, vraiment, ce côté un peu... le mot haché n'est pas bien choisi, alterné, vraiment, de la narration. Et à côté de ça, en même temps que ça, une boucle, une spirale, un cercle. Donc, il y a l'image qui revient régulièrement du cercle, du personnage, enfant ou adulte, autour d'un cercle d'hommes ou de garçons. Et également, donc, dans l'écriture, le fait que régulièrement, il y ait des phrases qui reviennent, les mêmes phrases, les répétitions, qui commencent des journées, qui commencent des chapitres. Pas tout à fait des cercles, parce qu'elles ne se terminent jamais exactement comme la fois précédente. Mais donc, on a la foi, donc, c'est un récit qui est très construit. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la façon dont justement tu as assemblé cette histoire ? Au départ, c'est deux histoires séparées, que j'écrivais, il y avait l'histoire au présent, et puis il y avait l'histoire de l'enfant, dans des langues, dans des styles assez différents. Et puis, en fait, c'était presque comme si je m'étais mis à travailler deux romans distincts au départ. Et puis, à un moment donné, ils ont commencé à s'assembler. Ils ont commencé... C'était une période où je les écrivais plus ou moins en même temps. Et ils ont commencé dans les rêves, dans les rêves, dans les moments un peu contemplatifs de ma vie. Ces deux histoires ont commencé à dialoguer, à s'interpeller, à vouloir se parler l'une à l'autre. Et progressivement, ils ont commencé à s'assembler. Et puis après, je me suis mis techniquement au travail pour les assembler intentionnellement. Donc, au départ, il y a deux fictions différentes qui n'étaient pas prévues pour... qui n'étaient pas prévues pour aller dans le même livre. Il faut que je suis en prête. Oui, oui. Bon, après, bien sûr, l'une et l'autre ont été retravaillées de deux manières à pouvoir... à pouvoir... produire une seule fiction en étant... en étant ensemble dans cette... dans cette alternance-là. Et donc, ça, c'est un peu pour l'origine de la construction. Après, donc, c'est plus un travail de... la construction est plus un travail de montage, pour ainsi dire. Et le mot montage me ramène un peu aussi au cinéma. et au fait que je cherchais une construction et un style un peu cinématographique, pas dans le sens scénaristique du terme, mais où je cherchais à pouvoir écrire. je cherchais... c'est assez difficile à expliquer. Je cherchais à... à rendre des procédés narratifs qui sont utilisés au cinéma et qui ne le sont pas classiquement dans la littérature. Et... et cette question des boucles vient de là, en fait. Mais ces boucles, comme tu l'as dit, sont très ressemblantes, mais jamais exactement les mêmes. Et c'était un peu pour... un peu pour manifester que le... que le narrateur était un peu dans le... dans la confusion, dans la confusion de l'alcool, dans la confusion de son identité, dans la confusion de ses rencontres sexuelles et autres. Et que... et qu'il avance, qu'il a un parcours, qu'il a cette recherche, cette quête, comme tu disais, mais que... mais qu'en même temps, il pédale pas mal dans la semoule, quand même. Et donc le... en fait, ce procédé me permettait de... non pas de dire qu'il pédalait dans la semoule, mais de le... de le faire exister pour le lecteur. De lui donner cette impression de manière vraiment effective, par la forme, de cette espèce de surplace, de piétinement, de ressassement aussi, de ses journées, de ses nuits, enfin, plutôt de ses nuits, parce que ses journées commencent assez tard. Vu l'alcool qui est ingrégé de chaque nuit. Voilà. Je sais pas si je... Oui, oui, non, effectivement. Et je trouve qu'effectivement, ce côté, ce que tu disais à l'instant, de ce piétinement, de ses germes, en fait, aussi dans la thème, je pense que le fait que tu aies choisi de cette forme, justement, à le terminer, le terminer plus, puisqu'il avait fait une première partie, même, la rédition chronologique, avec d'abord l'enfance, puis le temps présent. Oui. Oui, ça pouvait pas se faire linéairement, chronologiquement, en tout cas. Je... je déteste linéairement. Donc, je... C'était important de... de faire un peu tournoyer tout ça. Et justement, et ça apporte aussi, je trouve, le fait que dans le côté du présent, là, il y a une succession chronologique, quand même. c'est... Le présent n'est pas éclaté comme le passé, où il y a des gens qui reviennent de l'enfance, il y a une succession de... Si on lit que le présent, ça part d'un jour J, et puis c'est J, pour que je ne sais pas si c'est qu'il y a une semaine ou qu'un jour que ça se passe. On n'en sait rien. On n'en sait rien, mais en gros, il y a quelques... C'est pas non plus plusieurs mois, quoi. Non, non, c'est la même saison. C'est la même saison. Mais à l'intérieur, justement, de cette chronologie, il y a aussi deux parties qui sont assez marquées, à peu près équivalentes en termes de volume dans le livre. La première, où il va plutôt, je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite, je ne me souviens plus en sortant de chez lui, mais où il va dans un quartier d'Athènes, où il va dans la nuit, dans le parc, où il y a des rencontres, justement, avec beaucoup d'hommes, où il y a plusieurs rencontres dans le parc. Et de l'autre côté, donc là, ça va être plus une rencontre au niveau sexuel, ou autre d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que ça, mais je veux dire, il n'y a pas forcément une rencontre sexuelle avec tous les personnages qu'il croise, mais c'est ça qu'il va chercher. Et après, dans la deuxième partie, où ça va être plutôt la parole, justement, puisqu'il va écouter tous ces personnages, il n'y en a pas tant que ça, après j'ai regardé, il y a trois personnages, principalement, qu'il rencontre dans ce bar, qui lui racontent soit leur vie en entier, à partir de la page 78, il y a un récit dans le récit, le vieil homme et l'amour, le rendez-vous manqué de toute sa vie, en fait, avec son amour d'adolescent, qui est un récit poignant à l'intérieur, et puis quelques autres personnages. Et je vais revenir un peu sur ce côté du secte, parce que finalement, le personnage, le narrateur de ce récit est celui qui met en communication tous ces autres personnages qui tournent, d'une certaine façon, autour de lui et qui ne se connaissent pas. C'était voulu aussi d'avoir, je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'il est très isolé, est-ce que c'est parce que, justement, il est dans cette nuée et que, je ne sais pas, après tous ces autres personnages, ils pourraient très bien se connaître les uns les autres. Oui, c'est en général ce qu'on fait dans le roman. On crée des personnages et puis on les fait se rencontrer. Et là, il n'y avait pas vraiment de raison pour que les personnages extérieurs ou narrateurs se rencontrent. Ils se rencontrent à travers lui et l'équipe qui fait des récits de vie que font ces personnages. Et ces personnages, je n'avais pas envie de les faire exister de manière... Je n'avais pas envie de les manipuler dans des intrigues. J'avais envie simplement de leur donner la parole complètement. Ce qui fait que le narrateur est placé dans une posture principalement d'écoute à priori bienveillante de toutes ces personnes rencontrées. Pour moi, c'était important de... L'autorne... Oui, oui, je suis rentrée à la ligne. Bonjour. La Lange, tu sais, à la Grasse de Marseille. Je m'envoie les bambous, les bambous, les bambous. Non, les bambous, les bambous, il n'y a rien à voir là-dedans. Mais si, je te l'envoie... Mais les bambous, c'est un peu loin. À la Grasse de Marseille, au théâtre de Lange. Lange, c'est dans l'ange. C'est plus proche, ça va. Ce soir et tous les soirs de la semaine prochaine. D'accord. Merci. En fait, toi. Merci. À bientôt. Oui, à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, Laura, qui a bien vous proposé son regard électrice sur ce livre, elle qui va nous soumettre à la question. Tout comme vous, vous pouvez nous soumettre à la question ou à l'affirmation. Sous-titrage Société Radio-Canada